M. Adnan El-Imam, merci de répondre à nos questions. La 78e session de l'Assemblée Générale de l'ONU s'ouvre ce mardi au milieu des crises, mais aussi des appels de plus en plus forts pour un monde multipolaire. Quel rôle peuvent jouer les pays en voie de développement pour contribuer à l'émergence d'une nouvelle gouvernance mondiale au niveau de l'organisation onusienne ? Le monde est en pleine reconfiguration. Le monde se dirige vers une multipolarité souhaitée par la plupart des acteurs mondiaux à part les occidentaux. En plus des grands défis que l'humanité a à relever, qui concernent le climat, le développement durable, la politique commune face à d'éventuelles pandémies, il faut bien évidemment prendre en considération que les lignes ont bougé dans le monde, qu'il y a de nouveaux pôles qui veulent avoir un rôle plus important. Il y a une espérance de la plupart des États du monde qui souhaitent une nouvelle gouvernance mondiale au niveau de l'organisation des Nations Unies, et notamment au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui n'est pas du tout représentatif de la réalité mondiale actuelle. Cette session intervient dans un contexte particulier, dans une période que l'on peut qualifier de charnière, nous mène à un nouveau monde multipolaire. Et l'Algérie peut évidemment jouer un rôle important, sinon très important. Il ne faut pas oublier que la diplomatie algérienne a une tradition dans ce sens-là. Les observateurs se rappellent son rôle important joué au cours des années 70 pour la consécration de certains principes fondamentaux, dont le principe de la souveraineté permanente sur les richesses naturelles. La diplomatie algérienne aura premièrement pour exposer les vues algériennes, qui sont écoutées par beaucoup d'États, puisque l'Algérie représente une tendance souverainiste qui veille au respect de la souveraineté des États dans la prise des diffusions. Il soutient ce développement vers la multipolarité. Justement, M. Adnan, l'imam, cette 78e session de l'ONU intervient à quelques mois du début du mandat de l'Algérie en tant que membre non permanent au Conseil de sécurité, alors que plusieurs crises secouent son voisinage. L'Algérie aura l'occasion d'exposer son point de vue sur les grandes questions politiques contemporaines et en plus sur les crises en cours, dont notamment celles qui sont consécutives aux coups d'État qui ont eu lieu en Afrique, et particulièrement l'avant-dernier d'entre eux qui concerne le Niger, où une intervention militaire serait envisagée par certaines parties pilotées par la France. L'Algérie, tout en étant contre le changement brutal de l'ordre constitutionnel par le biais du coup d'État, est en même temps contre toute intervention militaire étrangère dont les effets seraient très négatifs par rapport à toute la région. En plus de ça, l'Algérie va entrer au Conseil de sécurité en tant que membre non permanent à partir du 1er janvier 2024. Il ne manquera pas de rallier autour de ces positions politiques qui sont en général très équilibrées. Matra approfite ce rôle pour plaider pour un ordre économique international nouveau qui met fin à l'exploitation éhontée des richesses des pays pauvres par les pays riches, dont nous voyons les effets dans le continent africain et dont nous voyons les effets par rapport à la déstabilisation de toute la région. Adnan Limam, je rappelle que vous êtes un analyste politique. Vous étiez avec nous depuis Tunis. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Sous-titrage Société Radio-Canada